Se choisir, c'est choisir sa vie, car nos choix nous définissent. Du moins, ils définissent ce que nous avons maintenant choisi d'être. Changer la direction du cours de sa vie, c'est notre responsabilité individuelle. C'est ce que nous faisons du deuxième don qui nous est offert à la naissance après le don d'aimer. C'est le don du libre arbitre. Tous les ingrédients intérieurs nécessaires à la réussite de votre vie, vous pouvez vous les offrir vous-même, car vous les possédez déjà, ils sont en chacun de nous. Se choisir est un acte de courage et de responsabilité envers soi-même. Cela indique de prendre des décisions en fonction de nos aspirations, de nos valeurs et de notre vision de la vie. C'est un processus continu qui nous permet d'évoluer et de grandir en tant qu'être humain. Lorsque nous nous choisissons, nous prenons le contrôle de notre vie. Nous ne laissons plus les circonstances extérieures ou les opinions des autres nous dicter notre chemin. Nous sommes conscients que nos choix déterminent notre destinée et que nous avons le pouvoir de changer la direction de notre vie à tout moment. Le choix est un acte de liberté, mais aussi de responsabilité. Nous sommes responsables des conséquences de nos choix, qu'elles soient positives ou négatives. Cela peut paraître effrayant, mais c'est aussi ce qui rend la vie passionnante et pleine de défis. Se choisir implique de faire face à ses peurs et à ses doutes. Cela peut être difficile, mais c'est en affrontant nos peurs que nous grandissons et que nous devenons plus forts. Nous apprenons à nous faire confiance et à croire en nous-mêmes. Il est important de se rappeler que se choisir ne signifie pas être égoïste ou indifférent aux autres. Bien au contraire, en étant fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs, nous sommes plus à même d'aider les autres et de contribuer positivement à notre communauté. En nous choisissant, nous pouvons être des modèles pour les autres, en les inspirant à faire d'eux-mêmes et en créant ainsi un effet positif en chaîne. Se choisir est un voyage, pas une destination. Cela signifie que nous sommes toujours en train de grandir et d'évoluer en tant qu'individus. Il est important d'être patient et de ne pas être trop dur envers nous-mêmes lorsque nous faisons des erreurs ou que nous ne sommes pas parfaitement alignés avec nos aspirations. L'important est de continuer à avancer, à apprendre et à grandir à chaque étape de notre vie. Se choisir, c'est ouvrir la porte de son âme, écouter les murmures de son cœur et suivre les étoiles de ses rêves, car c'est là que se trouve la voie de notre destinée.